OBD de Trouble Code Description Technique, Communication perdue avec l'interrupteur de porte D Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code générique de diagnostic du système de communication qui s'applique à la plupart des marques et modèles de véhicules OBDII. Ce code signifie que l'interrupteur de porte D, DSD, et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux. Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communication de bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement, bus CAN, les modules communiquent entre eux via un réseau. Un peu comme le réseau que vous avez à la maison ou au travail, il existe plusieurs systèmes de réseau utilisés par les constructeurs automobiles. Avant 2004, les systèmes de communication de modules à modules les plus courants, pas tout compris, étaient l'interface de communication série ou SCI, bus SAEJ1850 ou PCI, et Chrysler Collision Detection, ou CCD. Le système le plus couramment utilisé après 2004 est connu sous le nom de communication par bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement, bus CAN, était également utilisé avant 2004 sur un petit segment de véhicule. Sans ce bus CAN, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ou non être en mesure d'obtenir des informations du véhicule. Selon le circuit concerné, l'interrupteur de porte D, DSD, est généralement situé à l'intérieur de la porte en question. Il reçoit les entrées d'une variété de capteurs, certains câblés directement sur celui-ci, tandis que la plupart sont envoyés sur le système de communication par bus à partir du module de commande du groupe motopropulseur PCM. Ces entrées permettent au module de porte de contrôler le verrouillage, déverrouillage de la porte conducteur, passager. Le cas échéant, peut également contrôler le fonctionnement des lèvres-vitres électriques. Sur les mini-fourgonnettes et certains cuves, il peut contrôler le fonctionnement des portes coulissantes électriques et des haillons élévateurs électriques. Reportez-vous à une référence spécifique au véhicule pour déterminer quelles portes aider dans votre cas particulier. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication. Gravité du code et symptômes Dans ce cas, la gravité n'est jamais grave, car il s'agit d'un appareil de confort client et il existe toujours une solution manuelle en cas de panne électrique complète. Le fonctionnement du véhicule n'est nullement affecté par le manque de fonctionnement du DSD. Les symptômes d'un code U0218 peuvent inclure Les vitres du conducteur Passagers coincés dans une position Ne bougeront pas Les serrures des portes conducteurs Passagers ne se verrouillent Se déverrouillent pas La porte coulissante électrique Le haillon électrique ne bouge pas électriquement Les causes En règle générale, les causes de ce code à définir sont les suivantes Ouvert dans le buscan plus ou Circuit Court circuit à l'alimentation ou à la terre dans l'un des circuits du buscan Pas d'alimentation ou de mise à la terre au module DSD Rarement Module de commande défectueux Procédure de diagnostic et de réparation Un bon point de départ pour tous les diagnostics électriques est de vérifier les bulletins de service technique BST Pour votre véhicule, le problème que vous rencontrez est peut-être connu d'autres personnes sur le terrain Un correctif connu a peut-être été proposé par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic Il est supposé à ce stade qu'un lecteur de code est à votre disposition, car vous avez pu accéder au code jusqu'à présent Vérifiez s'il existe d'autres codes d'erreur de diagnostic liés à la communication par bus ou à la batterie, allumage, si tel est le cas Vous devez d'abord les diagnostiquer, car un diagnostic erroné peut survenir si vous diagnostiquez le code U0218 avant que l'un des codes de base n'ait été soigneusement diagnostiqué et réparé Si le seul code que vous obtenez d'autres modules est le U0218, essayez d'accéder au DSD Si vous pouvez accéder au code à partir du DSD, alors le code U0218 est soit intermittent soit un code mémoire Si vous ne parvenez pas à accéder au DSD, le code U0218 défini par les autres modules est actif et le problème est présent La défaillance la plus courante est un défaut de circuit qui entraîne une perte d'alimentation ou de mise à la terre de l'interrupteur de porte D Vérifiez tous les fusibles qui alimentent le module DSD sur ce véhicule Vérifiez tous les motifs du DSD Localisez l'emplacement des points de fixation au sol sur le véhicule et assurez-vous que ces connexions sont propres et serrées Si vous le devez, retirez-les Procurez-vous une petite brosse à poils métalliques et une solution de bicarbonate de soude O et nettoyez chacun Le connecteur et l'endroit où il se connectés Des réparations ont été effectuées Effacez les codes de diagnostic de tous les modules qui ont défini le code en mémoire Et voyez si vous pouvez maintenant communiquer avec le module DSD Si la communication est rétablie avec le DSD Les fusibles, connexions étaient probablement votre problème Si le code revient ou si la communication ne peut toujours pas être rétablie avec le module Localisez les connexions de communication du bus CAN sur votre véhicule Surtout le connecteur DSD Qui est généralement situé à l'intérieur de la porte en question Débranchez le câble négatif de la batterie avant de débrancher le connecteur du DSD Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage Recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs Voyez si l'ont l'air brûlé ou ont une teinte verte indiquant la corrosion Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poêle en plastique Si le nettoyage des bornes est nécessaire Laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact Avant de reconnecter les connecteurs au DSD Effectuez ces quelques vérifications de tension Vous devrez avoir accès à un voltomètre numérique DVOM Vérifiez que le DSD est alimenté et mis à la terre Accédez à un schéma de câblage et déterminez où les principales puissances et masses entrent dans le DSD Rebranchez la batterie avant de continuer Le DSD étant toujours déconnecté Connectez le fil rouge de votre voltmètre à chaque alimentation B Plus Tension de la batterie Entrant dans le connecteur DSD et le fil noir de votre voltmètre à une bonne mise à la terre Si vous n'êtes pas sûr, le négatif de la batterie fonctionne toujours Vous devriez voir une lecture de la tension de la batterie Vérifiez également que vous avez de bonnes raisons Accrochez le fil rouge de votre voltmètre au positif de la batterie B Plus Et le fil noir à chaque circuit de masse Encore une fois, vous devriez voir la tension de la batterie à chaque connexion Sinon, réparer le problème du circuit d'alimentation ou de mise à la terre Vérifiez ensuite les deux circuits de communication Localisez les circuits CANC Plus ou HSCAN Plus et CANC ou HSCAN Avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne masse Connectez le fil rouge à CANC Plus Avec la clé allumée, le moteur éteint Vous devriez voir environ 2,6 V et fluctuer légèrement Ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CANC Vous devriez voir environ 2,4 V et fluctuer légèrement D'autres fabricants affichent CANC à environ 0,5 V et la clé fluctuante à l'arrêt du moteur Vérifiez les spécifications de votre fabricant Si tous les tests ont réussi et que la communication n'est toujours pas possible Ou si vous n'avez pas pu effacer le code d'erreur U0218 La seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnosticien automobile qualifié Car cela indiquerait un échec du DSD La plupart de ces DSD doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !